De superbes images à présent grâce à l'œil artistique de Johan Lolos. Il est photographe, il parcourt le monde à la recherche de paysages à couper le souffle. Ses clichés postés sur les réseaux sociaux attirent les foules et même les marques. Johan joue désormais de son influence sur le net et Marie Dessy l'a rencontré dans les fagnes enneigées. Le jour n'est pas encore tout à fait levé, la lumière est d'autant plus belle. C'est ce que recherche Johan. Ce matin, il part se perdre dans cette nature d'exception. Les conditions sont idéales. Il a fait appel à Sylvie pour prendre la pause dans ce décor de carte postale. Ce que j'aime bien inclure dans mes photos, c'est chaque fois un modèle afin que les gens puissent s'identifier vraiment à la personne, vu que je ne peux pas vraiment être sur les photos. Et aussi pour ce genre de paysage tout blanc pour vraiment ajouter un contraste en plus pour faire ressortir la personne dans ce paysage tout blanc. « Regarde bien en haut, à gauche et en haut, à droite, si tu peux. » Johan n'est pas un simple photographe. Très actif sur les réseaux sociaux, il est ce que l'on appelle un influenceur. Peu connu chez nous, le métier se développe depuis quelques années à travers le monde. « Ça donne bien dans cette affaire. » « Ça donne bien avec ces deux trucs quand même. C'est cool. » « C'est assez simple. En fait, les clients m'engagent pour faire la promotion de produits ou de destinations de tourisme notamment. La majorité de mes clients sont des offices du tourisme. Et donc ça consiste à poster des photos, dans mon cas, sur Instagram, dans le but de faire connaître une destination à mes abonnés pour forcément promouvoir le pays ou la région dans laquelle je vais. » La méthode est simple. De retour de la science photo, Johan met ses clichés sur Instagram, le célèbre réseau de partage de photos. Les réactions sont immédiates. « Donc là, ça fait 15 minutes maintenant qu'elle est postée et on est à 1300 likes et une vingtaine de commentaires. » Johan est suivi par plus de 243 000 personnes sur son compte. Chaque semaine, il gagne entre 3 à 5 000 nouveaux abonnés. À la fin de ses études, le photographe veut parcourir le monde sans objectif précis. Il commence à poster des photos d'Australie. Elles sont reprises par National Geographic et d'autres médias importants. Son profil intéresse de plus en plus les marques et les offices du tourisme, qui misent sur sa visibilité croissante pour se faire connaître. « La semaine prochaine, je suis invité par l'Office du tourisme canadien, qui alors m'engage afin que je poste deux photos par jour pendant dix jours pour promouvoir le ski au Canada. » Ensuite, ces prochains mois, il ira en Norvège, en Islande et en Finlande. Sa passion, devenue son métier, donne envie d'évasion et permet à Johan de s'évader dans les endroits les plus somptueux du monde.